un petit sujet puisque nous arrivons au dernier tiers du mois de ramadan donc je vais parler parce que je vois que c'est utile pour les frères et les sœurs de zakat el fitr puisqu'on doit la payer pour pouvoir agréer que Allah subhanahu wa ta'ala il agrée notre jeune il faut payer pour ceux qui ont les moyens de payer il faut payer zakat el fitr tout de suite au moment de la fin du mois de ramadan je vais parler du moment exact et je vais détailler cela inshallah donc tout musulman est censé savoir que la zakat de la rupture du jeûne appelée aussi la zakat du corps zakat el badan fait partie des obligations de la loi islamique l'imam sadiq a dit de même que la prière sur le prophète est nécessaire pour que la prière soit complète la zakat de la rupture du jeûne est nécessaire pour que celui-ci soit complet en effet si quelqu'un s'abstient d'acquitter la zakat de la rupture du jeûne son jeûne ne sera pas accepté si quelqu'un s'abstient de prier sur le prophète sa prière ne sera pas acceptée dans le coran Allah a cité la zakat avant la prière il a dit heureux celui qui acquitte la zakat et se rappelle le nom de son seigneur puis fait la prière là c'est en surat el ala versets 14 et 15 vous allez voir qu'en fait ça voudrait dire même l'imam sadiq aïsaïm est donné une interprétation ça montre vraiment que les interprètes du coran c'est les imams parce que quand on lit le verset on peut comprendre qu'en vérité c'est heureux et celui qui se purifie mais zakat bien sûr vient du mot taskiya donc c'est aussi la purification donc là c'est heureux celui qui acquitte la zakat et se rappelle le nom de son seigneur puis fait la prière c'est comme ça que l'imam sadiq a expliqué ce verset donc surat el ala surat le très haut oui je vais vous dire c'est quel numéro de surat puisque j'ai pas vu comme les chiffres sont en oui c'est la surat 87 donc surat 87 versets 14 et 15 heureux celui qui va être pur ou celui qui acquitte la zakat rappelle le nom de son seigneur et pratique la prière donc maintenant qui doit s'acquitter de cette zakat l'imam sadiq a dit celui qui a de quoi se nourrir pendant une année n'a pas le droit à le monde et doit acquitter la zakat de la rupture du jaune donc en fait celui qui pourra subvenir à ses besoins pendant un an il n'a pas le droit à le monde donc cette personne là devra s'acquitter de la zakat du rupture du jaune oui la référence auparavant du hadith que je vous ai cité c'est Wassah el-Shira volume 9 page 318 là c'est la même référence sauf que c'est à la page 323 il a dit aussi l'orphelin n'est pas obligé d'acquitter la zakat c'est à la page 326 pour qu'un individu soit obligé d'acquitter la zakat de la rupture du jaune il faut que les conditions suivantes se réunissent donc les conditions pour que quelqu'un puisse payer la zakat il doit avoir effectivement de quoi se nourrir et nourrir sa famille pendant une année complète ou bien avoir un gain de pain un gain de pain ça veut dire qu'il travaille ou qu'il touche un salaire régulier il doit être pubert, il doit être saint d'esprit il doit être conscient c'est à dire il n'a pas perdu connaissance au moment de l'acquittement où il doit payer la zakat ces trois dernières conditions doivent être réunies chez lui avant le coucher du soleil du dernier jour du mois de ramadan donc ces trois dernières conditions il doit être pubert, il doit être saint d'esprit, il doit être conscient c'est à dire que si on arrive avant le coucher du soleil du dernier jour du mois de ramadan et qu'un jaune vient d'avoir la puberté il se devra payer la zakat s'il a les moyens les personnes concernées par cette zakat donc qui doit payer la zakat ? l'imam Sader a dit il est obligatoire d'acquitter la zakat de la rupture du jeûne pour les petits les grands, les personnes libres et les esclaves il faut acquitter pour chacun d'entre eux un sas de blé de date ou de raisin sec c'est un report, c'est l'équivalent d'un report ici en France c'est à peu près 6 ou 7 euros là c'était une mesure ancienne bien sûr puisqu'on est à l'époque d'imam Sader que c'était pas la même chose les rolamas disent qu'on peut donner la zakat en forme d'espèce d'argent quelqu'un a dit à l'imam Sader si un invité reste chez son hôte jusqu'au jour de l'aïd celui-ci devra-t-il acquitter la zakat pour lui ? c'est à dire quelqu'un qui passe la nuit la dernière nuit chez quelqu'un, chez un hôte est-ce qu'il devra payer la zakat ? est-ce que la personne qui l'a accueilli devra payer la zakat pour lui ? donc l'imam répond, oui, il devra quitter la zakat de la rupture du jeûne pour toute personne qui est à sa charge qu'elle soit grande ou petite du sexe masculin ou féminin, libre ou esclave c'est à dire même quelqu'un qui a été invité et qui est passé la dernière nuit chez cette personne donc les jurys consultent donc les Fokaha on dit que l'homme doit quitter la zakat de la rupture du jeûne pour soi-même et pour tous ceux qui sont à sa charge il doit la quitter même pour l'invité et le nouveau-né mais à condition qu'il soit présent avant le coucher du soleil du dernier jour du mois de ramadan il doit la quitter même pour l'invité et le nouveau-né voilà, quelqu'un juste qui vient de naître on devra payer aussi la zakat pour lui un bébé avant le coucher du soleil du dernier jour du mois de ramadan au moment, donc la date ultime c'est avant le coucher du soleil du dernier jour du mois de ramadan qui est-ce qu'on a chez soi ? et si la veille de l'aïd, l'une des personnes qui sont à sa charge est prise en charge par une autre personne même en tant qu'invité il ne soit pas obligé d'acquitter la zakat pour elle maintenant, ce qu'il faut donner en aumône quelqu'un a dit à l'imam Saad si on veut acquitter la zakat de la rupture du jeûne que devra-t-on donner en aumône ? l'imam lui a répondu il faut donner un sa de date, de raisin sec ou d'un autre aliment il a dit aussi il est obligatoire d'acquitter la zakat pour chaque tête pour chacune, il faudra donner en aumône 4 moutres de blé de date ou de raisin sec, soit un sa tout entier l'imam Saad a dit aussi les habitants de chaque pays doivent acquitter la zakat de la rupture du jeûne en donnant en aumône les mêmes aliments que ceux dont ils nourrissent leur famille comme le lait, les raisins secs ou tout autre aliment Saad donc, c'est dans Wasal Shira, toujours volume 9, page 343 il a dit aussi chacun doit donner en aumône les mêmes aliments que ceux dont il se nourrit page 344, Wasal Shira quelqu'un lui a dit aussi est-il permis d'acquitter la zakat de la rupture du jeûne en donnant au pauvre une quantité d'argent ? c'est-à-dire le métal précieux ayant la même valeur que la quantité de vif qu'il faudra lui donner en aumône là à l'époque c'était de l'argent en métal, c'est pour ça que on parle là du métal mais c'est aussi les pièces les pièces de monnaie, la monnaie courante là il a répondu oui, cela est plus utile pour lui il pourra s'en servir pour acheter ce qu'il voudra oui, parce que si on lui donne uniquement le repas, le date ou les choses comme ça il ne peut pas l'utiliser comme il veut alors qu'avec l'argent il pourra faire ce qu'il voudra avec donc les jurés consultent ont dit ceci, ce qu'on est obligé de donner en aumône lorsqu'on veut acquitter la zaquette de la rupture du jeûne est un sas de blé, d'orge, de date, de raisins secs, de fromage de riz, de maïs ou de tout autre aliment et d'après eux, il est préférable de donner en aumône du blé de l'orge, des dates ou des raisins secs parce que ces quatre aliments ont été cités dans plusieurs hadiths après, Shire Mohamed Jaou Rahmaniyah puisqu'on utilise le livre de Ferqib Mamsadeh a dit à l'époque des imams les gens se nourrissaient principalement de ces quatre aliments et c'est la raison pour laquelle ils ont été cités dans plusieurs hadiths donc on peut dire qu'il est préférable de donner en aumône l'aliment le plus consommé à l'époque où l'on est dans le cas où on donne un repas bien sûr c'est ce qu'on peut comprendre du hadith que nous voulons de citer c'est à dire celui où l'imamsadeh a dit chacun doit donner en aumône les mêmes aliments que ceux dont il se nourrit il convient de signaler que chaque sable pèse environ 3 kg et qu'il est permis, voire préférable de donner en aumône de l'argent au lieu des aliments car avec l'argent, le pauvre pourra acheter ce qu'il voudra maintenant à quel moment on doit quitter la zaquette ? quelqu'un a dit à l'imamsadeh quand est-ce qu'on doit quitter la zaquette de la rupture du jaune ? et l'imam lui a dit avant la prière du jour de la rupture du jaune c'est à dire le jour de l'aïd quelqu'un lui a dit est-il obligatoire d'acquitter la zaquette pour un nouveau-né qui est venu au monde la veille de l'aïd ? ça c'était aussi Boassel Echira à la page 355 volume 9 donc est-il obligatoire d'acquitter la zaquette pour un nouveau-né qui est venu au monde la veille de l'aïd ? et l'imam lui a dit il n'est pas obligatoire d'acquitter la zaquette de la rupture du jaune pour lui celle-ci n'est obligatoire que pour celui qui était présent au mois du ramadan donc Boassel Echira volume 9 page 352 donc les jurys consultent ont dit que le moment où la zaquette de la rupture du jaune devient obligatoire coïncide avec l'apparition de la nouvelle lune du mois de Shawal et que le moment de son acquittement commence au moment où elle devient obligatoire et se prononce jusqu'au milieu du jour de l'aïd jusqu'au milieu du jour de l'aïd on peut acquitter la zaquette et le fitre mais d'après plusieurs hadiths il est préférable de la quitter avant la prière de l'aïd si quelqu'un n'acquitte pas la zaquette de la rupture du jaune avant midi ou ne le met pas de côté avant ce moment-là il devra la quitter après midi avec l'intention de se rapprocher d'Allah c'est-à-dire qu'il ne devra la quitter ni avec niyat el-kada c'est-à-dire qu'on a raté une obligation et ni avec niyat el-kada c'est-à-dire au moment de l'accomplir en son temps c'est-à-dire entre les deux car certains éminents jurés-consultes comme Shir al-Saduq Shir al-Mufid al-Muhaqq al-Illi ont dit qu'elle ne peut pas être acquittée après midi puisque le moment de son acquittement se termine à midi d'ailleurs si ce qu'on comprend du hadith où l'imam Saderqa dit si tu la quittes avant d'aller faire la prière de l'aïd elle sera considérée comme étant la zaquette de la rupture du jaune si tu la quittes avant d'aller faire la prière de l'aïd elle sera considérée comme étant la zaquette de la rupture du jaune et si tu la quittes après la prière elle sera considérée comme étant une simple au monde Ouassah al-Shira volume 9 page 354 donc certains relamas disent qu'elle ne peut pas être acquittée c'est à dire qu'il faut la payer obligatoirement avant midi et avant le et donc le meilleur temps le temps se termine à midi parce que à travers le hadith qu'il dit si tu la quittes avant d'aller faire la prière de l'aïd elle sera considérée comme étant la zaquette de la rupture du jaune et si tu la quittes après la prière elle sera considérée comme étant une simple au monde Ouassah al-Shira volume 9 page 354 donc il n'est pas permis d'acquitter la zaquette de la rupture du jaune avant l'apparition de la nouvelle lune du mois de Charwal ça veut dire c'est au moment on doit la sortir la dernière nuit de Ramadan parce que le moment de son acquittement commence avec l'apparition de celle-ci au moment où la lune elle apparaît du mois de Charwal donc si quelqu'un la quitte avant l'apparition de la nouvelle lune elle sera parie à une prière faite avant son temps toutefois il est permis de la donner un pauvre à titre de prêt puis la considérer comme étant la zaquette de la rupture du jaune après l'apparition de la nouvelle lune c'est à dire on le donne en forme de prêt et on lui dit après ou bien on considère à l'intérieur de nous comme quoi il ne nous doit plus cet argent à qui on doit la donner maintenant quelqu'un a dit à l'imam Sader à qui peut-on le donner à la zaquette de la rupture du jaune l'imam lui a répondu à celui qui n'a rien Al-Wa Sahel volume 9 page 358 l'imam Sader a dit aussi donne la zaquette de la rupture du jaune à ceux qui la méritent c'est à dire là il veut dire et même les joueurs qui consultent on dit ça au shirat alulbeit et si tu trouves aucun d'entre eux donne la à ceux qui ne sont pas dressés contre alulbeit c'est à dire qu'ils ne sont pas ennemis de alulbeit ou bien des shirat alulbeit Al-Wa Sahel Shira volume 9 page 360 c'est à dire il faut la donner aux chiites et si tu ne trouves pas des chiites tu peux la donner à quelqu'un qui n'est pas hostile aux chiites ni à alulbeit en s'opportunant sur les radis de alulbeit sur le verset coranique qui dit les homos ne sont destinés qu'aux pauvres aux miséreux donc les jurys consultes ont dit que les bénéficiaires de la zaquette de la rupture du jaune sont les mêmes que ceux des autres zaquettes à l'exception des deux catégories les gens dont les cœurs sont à gagner et les percepteurs de la zaquette les jurys consultes ont dit aussi qu'il est permis de donner à zaquette de la rupture aux nécessiteux à moins qu'il n'y ait des nécessites aux chiites c'est à dire en premier lieu on doit donner aux chiites après il faut revenir là je vous invite à revenir au risala des marja aux épîtres de jurisprudence parce qu'il y a quelques divergences sur ça sur le fait de donner aux chiites par exemple Sayyad al-Khuri il dit par précaution recommandée il faut donner aux chiites ça veut dire qu'en vérité on n'est vraiment pas obligé d'appliquer sa précaution on peut le donner à un non-chiite mais par contre Sayyad al-Khuri il dit par précaution obligatoire on doit le donner aux chiites donc en fait soit on applique sa précaution soit on revient à un autre marja qui aurait tranché la question puisque précaution obligatoire ça veut dire que le faqih n'a pas résolu cette question d'une manière claire maintenant quelques principes il n'est pas permis de donner un pauvre moins d'un ça donc il y a environ 3 kg à titre de la zaqette de la rupture du jeûne la preuve pour cela et le hadith où l'imam Sa'ad al-Qa'i Salam a dit ne donne à personne une quantité inférieure à celle qui doit être acquittée pour chaque tête donc c'est à dire qu'on ne peut pas donner cette zaqette une quantité inférieure on ne peut pas donner une somme inférieure à ce qui est prescrit pour qu'elle soit considérée comme zaqette il doit être acquittée avec en-niya c'est à dire que c'est vraiment on va être considérée comme une ibadah comme une adoration je vais vous répéter c'est l'auteur de Jawahar al-Qa'lam c'est Mohamed Hassan el-Najafi c'est quelqu'un qui est décédé en 1266 de l'Egyre c'est une grande référence au niveau des savants au Souri au niveau du fer il est recommandé de donner l'aumône d'abord aux proches puis aux voisins ça c'est l'auteur de Jawahar qui dit ça aux gens proches et aux voisins la profe ursula et le hadith où l'imam Sa'ad al-Qa'lam a dit tant qu'approche et dans le besoin on n'a pas le droit de donner l'aumône à quelqu'un d'autre et le hadith où il a dit les voisins d'une personne méritent son aumône mieux que les autres c'est à dire en premier on privilégie les plus proches il faut commencer de préférence par les savants et les gens pieux c'est à eux qu'on doit leur donner en priorité la profe ursula et le hadith ensuite ce même auteur a dit cela veut dire que le lien de parenté le voisinage la piété le savoir et la sagesse doivent être pris en considération lors du partage de la zakat on doit vraiment choisir quelqu'un de correct j'ai terminé avec ce sujet incha'Allah vous ne m'oubliez pas comment on arrive dans les nuits de Qadr n'oubliez pas ce pauvre serviteur insha'Allah wa sallallahu seyyidhi muhammadin wa tati'u attai'in wa salaamu alaikum wa rahmatullah